RFI Midi, Florent Guignard. Les Etats-Unis vont-ils tomber en panne d'essence ? La compagnie qui gère le principal oléoduc du pays, qui a chemis notamment du carburant à travers tout l'Est des Etats-Unis, Colonial Pipeline, a été victime d'une cyberattaque il y a trois jours, obligeant à couper les robinets. Bonjour Fabrice Eppelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de cybersécurité. Cette cyberattaque, c'est ce qu'on appelle une attaque de rançon. JCL, pouvez-vous d'abord nous rappeler en quoi ça consiste ? Quel est le principe ? Ça consiste à chiffrer les informations qui sont sur votre système d'information et à exiger de vous une rançon de façon à vous fournir une clé qui vous permettra éventuellement, parfois, de déchiffrer et de retrouver vos informations. On parle de 100 gigabits d'informations subtilisées, en tout cas chiffrées pour Colonial Pipeline. Est-ce que l'entreprise doit payer la rançon ? Quelle est la règle en général ? La seule réponse qui soit acceptable, c'est non, il ne faut jamais payer. Ça ne fait qu'empirer les choses. D'une part, vous n'avez absolument aucune garantie que les cybercriminels qui vous ont attaqué vous fourniront une solution aux dégâts qu'ils ont provoqués. Et d'autre part, parce que les payés les incitera à recommencer sur vos installations ou sur celles de vos voisins. La France, typiquement, qui n'est pas un pays si grand en ce cas, est la troisième nation la plus attaquée en ce moment. Précisément parce que les Français sont connus pour payer ce type de rançon. C'est une excellente raison pour cesser de le faire et mettre fin à cette réputation qui a, on le voit aujourd'hui, des conséquences vraiment conséquentes sur notre économie. Est-ce qu'on a un moyen de remonter jusqu'au hackers ? Parfois, oui, on peut remonter aux hackers. Le problème, c'est que la plupart du temps, ceux-ci sont plutôt intelligents et sont localisés dans des nations qui n'ont pas de convention d'extradition, voire des zones de non-droit. Et ça n'amène pas à grand-chose. La seule réelle solution, c'est la protection et la sécurité. Ça n'est pas d'aller débusquer les hackers. Ceux-ci, il y en aura de plus en plus. Et ce n'est absolument pas la bonne approche. Certains experts ont avancé ces dernières heures. L'hypothèse que le télétravail provoqué par la crise du coronavirus a facilité le travail des hackers sur cette histoire pour Colonial Pipeline. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Ah oui, il est clair que pour les entreprises qui n'ont pas anticipé la dimension cybersécurité du télétravail, ça représente un risque conséquent. D'une part parce qu'il aurait fallu sécuriser le matériel informatique personnel qui est la plupart du temps utilisé par les télétravailleurs. Et d'autre part parce qu'il aurait fallu former ces mêmes télétravailleurs au rudiment de la cybersécurité. Donc beaucoup d'entreprises restaient à l'apanage des spécialistes dont on attend tout et n'importe quoi. Le fait d'avoir des airbags et une assistance au freinage dans votre voiture, ça ne vous dispense pas d'apprendre le code de la route ni de passer votre permis de conduire. C'est la même chose avec l'informatique. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde peuvent être attaquées d'un jour à l'autre comme ça ? Absolument. Les petites comme les grandes, toutes les entreprises peuvent être attaquées et toutes les entreprises doivent vraiment prendre conscience de ce danger, s'équiper en termes de cybersécurité et surtout, j'insiste là-dessus, former leurs employés au rudiment de la cybersécurité. La cybersécurité dans une entreprise, c'est le travail de tout le monde. Ça n'est pas que quelque chose qui repose sur les épaules des responsables de la cybersécurité. Ça doit vraiment être un effort collectif. Mais est-ce que les pirates informatiques privilégient plutôt les grosses entreprises en se disant que c'est là qu'il y aura le plus d'argent à ramasser ? Ça dépend. On a plusieurs approches. On a les pirates informatiques qui vont aller cibler de façon très spécifique des très grosses entreprises. C'est vraisemblablement le cas avec ce fournisseur de Pipeline. Et puis, on en a d'autres qui vont attaquer tout azimut pour récupérer une multitude de petites rançons, ce qui peut être une autre approche et tout à fait profitable. Y compris les particuliers ? Y compris les particuliers, même si ce n'est pas une cible de choix. Il est quand même généralement bien plus rentable de s'attaquer à des entreprises. Est-ce que les cyberattaques, au fond, sont le mal du XXIe siècle ? C'est le cyber qui est propre au XXIe siècle. Avec ce cyber est arrivé une forme de criminalité spécifique qui est la cybercriminalité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est clair qu'il va falloir s'adapter. Il y a certaines nations qui sont plus prêtes que d'autres. En France, on a un handicap majeur. C'est que l'informatique est considérée comme une fonction de support. Là où dans d'autres cultures, comme les États-Unis, l'informatique est une fonction transformative. Typiquement, on n'a pas de directeur informatique dans les comex du CAC 40. Et au sein du CAC 40, la plupart des dirigeants n'ont pas les spécialistes en interne qui aient les codes pour échanger avec eux. Non pas qu'ils ne soient pas experts, mais ces deux univers qui ne se parlent pas, qui s'ignorent, qui bien souvent se méprisent. Et les grands dirigeants d'entreprises n'ont pas accès aux éléments qui leur permettraient d'intégrer le cyber dans leurs décisions stratégiques. C'est un manque de culture, finalement ? C'est un problème de culture. On est dans une nation qui est dirigée par des gens qui sont issus de formations littéraires, de formations juridiques, mais très rarement de formations scientifiques. J'écoutais vous dire que la plupart de nos dirigeants politiques sont issus de formations de type Sciences Polenar. Si vous regardez une nation comme la Chine, la plupart des membres du comité central du Parti communiste chinois sont des ingénieurs. Est-ce qu'on a une idée du coût que représentent pour l'économie mondiale toutes ces cyberattaques ? Il y a encore quelques années, on chiffrait ça à 1 000 milliards de dollars, mais c'était avant la crise Covid et avant l'épidémie de rançon génitielle qu'on connaît actuellement. Donc je pense que cette somme va être revue à la hausse assez rapidement. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin d'avoir répondu aux questions de RFI Midi en signant à Sciences Po Paris, spécialiste de questions de cybersécurité. Vous êtes également entrepreneur d'avoir regardé cette vidéo ? Merci.